Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de Frido Cuisto, comment allez-vous les amis ? Bien j'espère ! Aujourd'hui, je vais vous préparer une tomate mozzarella 2.0 à ma façon. Et là mes amis, on va s'éclater parce que ça va vous changer d'un verron d'ail de tomate avec la mozza coupée au milieu, un peu de basilic. Non, 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 là on va faire quelque chose de joli, de savoureux, de goûteux, de beau. Et c'est parti pour aller voir les ingrédients. Alors pour cette recette de tomate mozza 2.0 façon Frido Cuisto, il nous faudra des tomates cerises. Là j'ai pris des sortes différentes, mais vous pouvez prendre une seule sorte, ça c'est pas grave. Là j'ai pris une burrata artisanale, ça c'est crémeux au possible. Trois gousses d'ail, du basilic frais évidemment, de l'huile d'olive, du poivre, du sel, des herbes de Provence. Vous avez vu, il n'y a pas grand chose. Et c'est parti pour la recette. Alors les amis, vous allez voir, c'est une recette super facile à faire. Mais alors quand je dis super facile, c'est super facile. Alors je vais mettre mes fameuses tomates cerises. Vous vous rappelez, j'avais fait une tartelette, un fond de tartelette, pomme de terre avec une sorte de trompe-l'œil, comme une tarte à la framboise, ou une tarte aux fraises, un truc comme ça. Et puis j'avais fait une cuisson de la même manière qu'on va faire maintenant. Donc là, je mets dans ma poêle qui va aller au four, je mets mes tomates cerises. Je vais couper mes morceaux d'ail, tout simplement. Là, j'ai mis mon oeil, je vais saler, bien comme il faut. Jusqu'à là, tout le monde peut le faire. Vous allez voir, c'est terrible. C'est terrible. Et on va bien poivrer. Comme ça, je vous montre la quantité que je mets de poivre. Poivre du moulin, vous savez que j'adore ça. Voilà, ça donne ça. Voilà, on va rajouter un petit peu. Et voilà. Je mets 2-3 brins de basilic. Le basilic, c'est pour après en fait. C'est pour ça que je n'en mets pas beaucoup. Là, je mets des herbes de Provence. Alors, si vous avez des branches de thym et un peu de laurier, vous pouvez le faire si vous n'avez pas d'herbes de Provence comme ça. Voilà. Maintenant, on met de l'huile d'olive. Alors, il faut savoir que cette huile d'olive, on va la récupérer pour faire justement notre huile de basilic. Et on va mettre ça dans un four à 220 degrés pendant entre 20 et 30 minutes. Il faut surveiller. Mais avant, mais avant, on va bien mélanger. En fait, ce qu'il faut, c'est que les tomates soient bien imprégnées de l'huile, du basilic, du sel, du poivre et de l'ail. Et après, quand on met dans le four, par contre, on n'y touche plus. En fait, on va faire confier notre tomate cerise. Vous allez voir le résultat. Mais c'est juste fantastique. Allez, c'est parti les amis. Allez, hop, dans le four. Je vous l'ai dit, 20-30 minutes. Et on va aller voir nos tomates. Wow. Et on va les sortir. Regardez ça, comme c'est bien confit. Et puis en plus, ça sent super bon. Magnifique. Allez, pour commencer, on va se couper quelques branches de basilic. Donc, comme ceci. Voilà. Celle-là. Voilà. Il en faut un petit peu quand même du basilic. Voilà. Et on va se faire encore une. On va se faire celle-là. Voilà. Donc, ça nous fait ça nous fait ça. 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 Et ça. Je vais bien me les laver. C'est parti. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dresser l'assiette. Donc, les tomates cerises, pour l'instant, elles ont refroidi. Elles sont encore un peu tièdes. Alors, qu'est-ce que je fais ? Parce que je dois récupérer l'huile. Absolument. Et je ne veux pas abîmer mes tomates. Donc, je commence à dresser. Donc, comme ceci. Tout simplement. Vous pouvez éterner, évidemment, avec les couleurs, si vous en avez pris avec des couleurs. Et ainsi de suite. Voilà. Là, je vais laisser refroidir un petit peu. Je n'enlève pas mon cercle encore. Et on va passer au basilic. Là, je vais récupérer mon huile. Voilà. Parfait. Alors, mon huile, avec tous ses arômes, est récupéré. Maintenant, je prends mon appareil et je vais mettre mon basilic avec les branches, comme ceci. Tout simplement. Vous avez vu. C'est simple. Le côté branche, ça va lui donner le côté un peu plus poivré. D'ailleurs, à propos de poivre, on ne met ni poivre ni sel. Rappelez-vous que nous avons déjà tout ce qui saut dans la préparation de notre huile pour les traumatismes. Allez, on va broyer tout ça. C'est parti. Alors, c'est pas mal. Et là, on rajoute notre huile. Voilà. pas plus, pas moins. Parfait. Et on recommence. Et voilà notre huile de basilic. C'est absolument parfait. Je vais la transférer là-dedans. J'ai les ouvriers à côté. Ils sont bruyants. Entre une console et une maison. Et voilà. Alors, les amis, on va dresser. Déjà, comme ça, ça a une bonne tête. Ça sent super bon. Moi, je trouve ça magnifique. Alors, on va poser délicatement notre burrata. Regardez-moi ça, déjà. Regardez-moi ça. On va utiliser notre huile de basilic. Oh, moi, ça me plaît. on va mettre un petit bout de basilic. Comme ceci. Et on va taper dedans pour voir le crémeux. Alors là, les amis, l'heure de vérité. C'est parti. Une burrata artisanale crémonso. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. c'est juste magnifique. Puis, il faut voir comment ça va se mélanger, ça. La tomate bien confite avec la burrata crémoire. Vous allez voir. On va aller au bout des choses. J'aime pas détruire. j'aime pas, j'aime pas détruire. Mais là, vous n'avez pas envie quand vous voyez ça, vous ? Franchement, regardez-moi ça. Crémoso. Et voilà. Tomate mozza 2.0 façon fruto cuistot. J'espère que cette recette vous plaît. Super facile à faire. Franchement, dites-le moi. Et puis alors, c'est super goûteux. Puis ça change de la vulgaire tomate coupée en morceaux avec des rondelles. Et puis avec une burrata, avec une burrata, vous allez voir. Vous allez vous éclater. Donc, j'espère que cette recette vous a plu. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Frito Cuistot. N'oubliez pas, s'il vous plaît, les pouces, les messages. Vous savez que je réponds. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501